Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la bombe, la faute des mères Moi, la mienne, je vais lui faire une statue égyptienne gigantesque tout en Arville On dit pas tout en Arville, mais tout en camon, pauvre Nuke On ne veut pas filer ça Une grande statue ? Non ! J'arriverai jamais à faire une statue C'est quand même pas évident d'inventer un cadeau On a eu sacrément raison de faire tous ces travaux Maintenant, on peut dire qu'on l'a, la salle de bain de nos rêves Et puis maintenant, on est tranquille On en a fini avec les fuites Alors, tu as vu comme elle est chouette, la salle de bain qu'on a refaite, Tito ? C'est vraiment beau, hein ? Il ne manque plus qu'un nouveau porte-savon C'est un porte-savon pour ma nouvelle salle de bain Et je préfère te prévenir Il n'y a que Manu, Vomito et Pudic qui ont le droit de faire la même chose que moi C'est quoi ? C'est quoi ? Je crois qu'il a dit que c'était un porte-savon Il est nul, lui ! Un porte-savion pour la fête des mers ! J'ai pas dit un porte-savion, mais un porte-savon ! Espèce de pide d'encul ! Non, mais regarde un peu ce que t'as fait de ma poterie de fête des mers ! Oh, la super trace ! Ne bouge surtout pas, je suis sûr qu'on peut en faire un moulage T'en veux un dans la tête du moulage ? Bon, maintenant, les enfants, je souhaiterais que vous arrêtiez de faire l'épître et j'en profite pour vous mettre en garde L'archive est extrêmement... salissant ! Oh, le petit chouchou à sa maman ! Non, mais regarde-le avec son pauvre vase avec une jolie petite fleur dedans ! Tu t'es vu, toi, pauvre Dieu, qu'avec ton porte-savon alors que t'as même pas de savon, c'est n'importe quoi ! T'aimerais qu'on t'offre une boîte de bonbons sans bonbons, toi ? Oh ! Juste alors ! C'est pour idiot ce que tu viens de dire ! Je... Où est Vomito ? Vas-y, tire, tire, allez ! Allez, go ! Allez, vas-y, Vomito ! Allez, arrache-moi ce maudit savon ! T'as rien dans les biftecs ou quoi ? Pousse-toi ! Tu l'auras voulu, sale savonnette ! Le grand-anthosaure attaque et il va t'arracher les tripes ! Oh, c'est quoi ce camembert du citron tout pourri ? Beurk ! Du camembert tout pourri ? Ouais ! Bon, ben, peau d'injustice, d'accord ? Je prends celui qui est devant moi ! Hé ! T'as pas de moi, c'est comme ça ! Hippie, c'est tout, Paul Slip ! Qu'est-ce qu'il se passe donc là-bas ? Hé, maîtresse ! Sauf qu'il peut la vie ! Ah ! Qui a fait ça ? Oh, les petits chenapoles, vous m'entendez ! Voilà ! Titer ! C'est bien à toi, ça, petit oeuf, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que t'as eu comme punition ? Attaline ou tu promets de ne plus recommencer ce genre de truc ? Ouais ! Vivement que j'ai un ordinateur ! Je ferai une copie et tout le blablabla qu'elle demandera s'écrira tout seul ! Mon cadeau ! Faut pas que ma mère le voit, sinon ma surprise, elle est fichue ! Tchou ! On se voit lundi à l'école ! Et bonne fête de mère ! Bonjour, maman ! Ils exagèrent à l'école de vous donner autant de livres à porter ! Attends ! C'est urgent, il faut qu'ils me signent ça ! Vous me copierez trente fois pour lundi matin ! Je ne dois pas détruire la savonnette des garçons ! Titeuf, qu'est-ce que tu voulais faire avec cette savonnette ? Ben, c'est pendant que je faisais pipi ! Il y a eu une tempête énorme ! Elle va en profiter pour faire tomber un arbre, pile sur le mur où il y avait les savons ! Et euh... alors la maîtresse a cru que c'était moi ! Hé, toi ! Je compte sur ton silence, hein ? Silence, silence ! Titeuf ! Je te trouve bizarre aujourd'hui ! Bon, sinon dis-moi du poisson bouillis au chou-fleur ! Est-ce que ça te va pour le dîner, mon petit ange ? Dis-donc, ma vieille, n'oublie pas que tu m'avais juré de garder le silence ! Ah, tu fais ton dos, fais ton dos, ma puce ! Héhéhéhé, pipi ! Méfie-toi ! Les bébés qui ne dorment pas, ben, ils grandissent pas du tout du cerveau ! Brums, barrage anti-bruit ! Deuse, installation du mégaport de savon avec le morceau de savonnette interne ! C'est pas un bon cadeau, ça ! Oh, on dirait un tremblement de terre ! Vite, vite, les enfants ! Titeuf, tu n'as rien, chérie Bonne fête des mères Regarde un peu ma surprise Ta-da ! Titeuf ! Je ne dois pas abîmer le carrelage de... Ma mère, elle se prend pour ma maîtresse maintenant Je veux dire, avec tout le mal que je me donne pour elle Oh, c'est vraiment pas juste C'est pas juste Tchou ! T'es voir ? Ouais, bon, enfin Et toi, t'en as au moins ? Oh, t'en as pas d'en plus, toi C'est jamais, on la regarde un peu, là C'est un poil Mais crâne pas, il touche au... Détends le traînasse, je vous dérange pas Dans cinq minutes, tout le monde dort Et maniez-vous un peu Si vous voulez pas goûter à mon 45 fillet Tout je pense Hé, vous avez vu la tête de punk, supersonique ? Oh, ben ma mèche Je fais rien, tu fais juste de l'électricité statique Titeuf, t'as pris un courvu T'as le cerveau qu'à griller, mon vieux Et si tu fermais un peu ta boîte à camembert, toi ? Hé, salut Titeuf T'as sorti ta mèche chercheuse ? T'es branchée sur les bigoudis biocryptoniques de la maîtresse ou quoi ? Banque de tchernos débiles, mentale du cerveau de la tête Tchou, vous voyez ça, les gars ? Oh, eh ben c'est comme un radar Je peux deviner plein de choses sur le futur Non Ta mèche, c'est comme un radar n'importe quoi Ah ouais ? Et là, elle te dit quoi ta mèche, hein ? La météo sur Mars ? Pauvre Newt ! Avec ma super mèche électro-tactique, je peux vous dire que je vois, je vois que vous allez tous faire pipi dans un flacon Bah ouais, c'est ça Et pourquoi pas une boîte de conserve ? Allez, dépêchez-vous tout le monde à l'infirmerie On vous attend pour la visite médicale Prenez un flacon et allez vite faire pipi Et essayez de viser droit à l'épiceuse Qu'est-ce qui se passe ici ? Est-ce que tu te fais une bonne note ? Bah, tu débarques ou quoi ? Il nous fait l'électro-tactique Il a des super pouvoirs de méga-voyant Et tu vas nous faire croire que tu sais voler aussi ? Tchou, tu ne crois pas peut-être ? Eh ben tu vas voir un peu ma vieille Je vois, je vois Quelqu'un qui va bientôt lâcher tout son petit-déj Ah bon ? Et quand ça alors ? Je dirais dans exactement 5, 4 C'est ça, prends-toi pour les grands mégules aussi 3, 2 Mais merde, je suis là Vomitons ! Mais poum, peu scratch, fais le grand basket T'as trois bandes, tout top ! Y'a des grumeaux de maïs maintenant ! Oh, petit oeuf ! Mais comment t'as pu deviner ? Je vous l'ai dit, c'est ma mèche Je suis méga-voyant électro-tactique Dis-moi au méga-super-titeuf, c'est quoi les questions qui seront posées à la prochaine 1-0-2-de-main ? Je vois, je vois Que je suis désolé, je connais parfaitement le sujet Mais je peux vraiment pas dire ce genre de trucs C'est question de méthique de la morale déodologique par rapport aux autres Une question honnête, s'il vous plaît Dis-moi au super méga-titeuf, quel métier je vais faire quand je serai grande ? Je vois, Dumbo, je vois que tu vas travailler dans un grand cirque Même que tu seras la plus grosse attraction Ils n'ont pas besoin de talent particulier, les oreilles tu les as déjà Les oreilles, tu dis ? Dis-moi au super méga-titeuf, j'aurai quoi mon anniversaire ? Je crois que c'est très clair Je vois, je vois une paire de baskets chucard toutes neuves Ouais ! Hé, dis-moi mon petit oeuf J'aimerais bien savoir, quand je serai grande Est-ce que tu sais avec qui je me marierais ? Ah oui, dis-moi aussi combien j'aurai d'enfants Allez, tiens, voilà pour toi Une bise pour t'encourager Je suis désolé, mais je crois que j'ai plus de pouvoir pour aujourd'hui Ma bâche, elle est méga-nase HS, enfin atomisée quoi Elle a plus de mégazon pro-pophétique Quoi ? Eh ben, elles ont intérêt à revenir avant demain, tes mégazondes Sinon, je te parle plus jamais Oh, bonsoir mon chéri Dis maman, qu'est-ce que tu fais, toi Quand t'as promis de dire quelque chose que tu sais à quelqu'un Mais malheureusement que tu sais aussi que tu peux pas lui dire Hein, maman ? Je dis tout simplement la vérité Parce qu'il faut toujours dire la vérité Parce qu'il faut toujours dire la vérité Oh, ben t'es là toi ? Tu sais que t'as de la chance d'être un bébé ? Profite-en, parce que quand tu seras un adulte comme moi C'est des choses que tu peux pas comprendre Moi, je veux me marier avec Nadia et avoir plein d'enfants et tout, ça va quoi Mais si je lui dis la vérité, ben c'est sûr que là, elle va se ficher de moi Ficher de moi ? Mais si je lui dis pas, elle voudra plus jamais me parler Et j'aurai plus du tout de bisous Et on pourra plus se marier tous les deux Oh, c'est pas... Mais ficher de moi ? Qu'est-ce que t'avais besoin de faire de l'électro-tatique, toi ? Ben moi, je veux qu'elle me dise quand j'aurai plus besoin de mon appareil Ouais, elle m'a dit que je serai pilote de chasse De chasse d'eau, ouais ! Oh, stop, le voilà, elles sont revenues, tes méga-zondes ? Non, désolé, mais fini les méga-zondes ultra-voyantes Regardez, y a plus la mèche Qui c'est qui t'a scalpé, petit oeuf ? Je suis sûr que j'allais pas le croire Hier soir, au milieu de la nuit Des espions de la NASA du KGB ont débarqué chez moi Ils ont dit, mes méga-pouvoirs étaient trop dangereux pour la sécurité d'une autre Attendez, c'est pas fini Je vous dis pas comme j'ai les chancottes Ils m'ont attaché au parc des Zizi Ils m'ont coupé la mèche au pistolet rétro-laser Vous auriez vu, je me suis battu comme un diable Mais c'était 15 contre moi Avec des bazookas, des hydroténons, des boules puantes et tout et tout Tiens, je te rends ton bisou Parce que maintenant, c'est sûr que je pourrais plus répondre à ta question M'en fiche-moi de ton bisou Parce que c'est pas ton KGB qui va me dire avec qui je vais me marier Et n'est ton notant qui va me dire combien j'aurai de bébés Bien, bien, moi j'peux te le dire Mon appareil dentaire, il est relié par des méga-zombes directs à la planète Mars Attends une minute que je sers, c'est la bonne fréquence Ouais, pas que tu ferais mieux de le fermer tant que la paix Parce que je leur ai parlé de toi, mon vieux Terminator de la NASA Il vaut sûrement débarquer chez toi pour t'arracher des enfants C'est pas juste Les enfants, voici les résultats de votre dernier contrôle Ce n'est pas les plus brillants Kim peut mieux faire Vom, Hervé, aucun progrès Un grand bravo, Lisa Martine sait très bien aussi Manu doit plus travailler Petit oeuf, sans commentaire Et surtout, n'oubliez pas de faire signer vos devoirs par vos parents pour demain Non ! C'est vraiment pas juste Juste au moment où j'avais travaillé sur mes devoirs Eh ben, faut que je me tape cette sale note C'est toujours comme ça, mon vieux cherche-poix à comprendre Tcho ! Je crois que je dois être maudit des pesticules Mes parents, ils vont me trucider en deux T'as qu'à venir chez moi ! Hein ? On va se regarder une cassette, mon parrain chez les ricains Oh ! Si tu veux, plus t'argentreraient, mieux ça vaudra De toute façon, ça changera rien On va se regarder une cassette, mon parrain chez les biens On va se regarder une cassette, mon parrain chez les biens Quoi ? Un zéro ? Va dans ta chambre tout de suite ! Quoi ? Un zéro ? Va dans ta chambre tout de suite ! Ah ! Mais Dieu, non, pas ça ! Oh, pas ça ! Non, pas mon grand mugule ! Non, pas ça ! Et c'est top, ça va ? Pas mon grand mugule ! Non ! Oh, je vais vraiment me faire zégouiller, mon vieux ! Bah, et si ta copie, bah, elle disparaissait ! Elle pourrait se perdre dans le ventre du hamster de vomito et ça arrive, ces choses ! Et tu crois pas ? Ouais, mais le problème, c'est que c'est déjà arrivé, ça ! Et qu'est-ce que t'en dis si on changeait ta note ? C'est trop risqué ! Et là, c'est la maîtresse qui va me zégouiller ! Ma quelle fois que j'y crois pas ! J'avais réussi à échapper à la bande de Marcello ! Cette hortelini m'avait kidnappé pour demander une rançon à ma maman ! J'ai passé des fucs, alors ! Tony, mon fils, tu es des retouriers, tu pardonnes tout ! Ma fuc, maman, tu n'es plus fâché contre moi ! C'est ça ! Et tes parents, ils vont halluciner ! Oh, je capte pas ! Enrouée du cerveau, on va leur faire le coup de l'enlèvement ! Tu rentreras chez toi en héros ! Oh ! Titoff ? Hein ? Chérie, Titoff n'est toujours pas rentré de l'école ! Bon, il est sûrement chez Manu, c'est ce qu'il fait tout le temps ! Oh, toi ! Téléphone, chérie, tu peux répondre ! Allô ? Nous tenons votre office, madame ! Oh ! Je vous conseille de ne pas prévenir la police, nous le transformerons en ravioli ! On vous rappellera plus tard ! Oh ! Ah ! C'est parti ! Qui t'a fait été enlevé ? C'est pas possible ! Voilà, t'as plus qu'à rentrer dans une vingtaine de minutes et tu verras ce que je te dis ! Ils t'engueuleront même pas pour ta mauvaise note ! Trôner, sûr ? Évidemment ! Viens, on va faire un tour au supermarché ! Ils viennent de sortir un nouveau grand mugula, je te raconte même pas ! Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut prévenir la police... Oh ! C'est le numéro de la cabine d'en bas ! Oh ! Les monstres ! Quand je pense qu'ils ont osé appeler d'en bas de chez nous ! Ils doivent retenir notre pauvre tit-œuf tout près de la maison ! Oh ! Manu, regarde ! Le nouveau grand mugule ! Super ! Il ne faut surtout pas qu'ils puissent te reconnaître ! Ça devrait aller comme ça ! Oh ! Sois prudent ! La vie de notre tit-œuf en dépend ! Oh ! Ça alors ! Mais ! Mais ! Oh mon Dieu ! Vous êtes le père de tit-œuf ! Dis donc ! Je vous aurais pas reconnu ! Oui, oui ! C'est pour mon nouveau travail ! Au fait, alors comment va Manu ? Manu ? Il va bien, très bien ! Il est avec tit-œuf là ! Là ? Comme maintenant ? Je viens de les voir au supermarché ! Il y a un nouveau grand mugule qui vient de sortir ! Petite crapule ! C'est moi qui vais te transformer en ravioli ! Petite crapule ! Faudrait peut-être que je rentre ! Ouais ! Je crois que c'est bon maintenant ! Ils doivent sûrement être bien mûrs ! Mais... mais... mais qu'est-ce qu'il faut ? Non ! Ton baisse ! Il m'a trouvé ! Il m'a trouvé ! Il va me tracéder ! Manu, sauve-moi ! Tire, justement ! C'est toi que je cherchais ! Ouais ! Tite œuf ! Tite œuf ? Je sais pas moi ! Je l'ai pas vu, je vous le jure ! Tite œuf ! Tite œuf ! Oh, idiot ! Tu viens de me faire une de ces peurs ! Oh, papa ! Maman ! Mon petit Tite œuf fou de nez adoré ! On a eu si peur pour toi ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je t'expliquerai plus tard, chérie ! C'était un gang de la mafia ! Ils voulaient une rançon ! Mais j'ai réussi à m'échapper ! Grâce à l'aide de Manu qui traînait dans les parages ! Dis donc, Tite œuf ! C'est quoi encore que cette mauvaise note ? C'est pas juste ! Tchou ! Hop, 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 hop ! Oh ! Excusez-moi, me dame, vous avez... Oh ! Oui ? Euh... Non, non rien ! C'était euh... Juste une chanson ! Cette chasse, je suis magazine ! Montre, montre ! Moi d'abord ! Bon, alors, c'est quoi les derniers potas ? Dumbo, pousse-toi, tu nous fais de l'ombre avec tes grandes oreilles ! Écoute ça ! Ban et sa glamour, ses fiancés avec Jim Lover ! Oh là là, qu'ils sont beaux comme ça ! Tu parles, Charles ! Je suis sûre que c'est que pour l'argent ! Les secrets de beauté en dit leçon par Bobby Luka ! Toi, c'est nul ! Là les filles, regardez ! Tif, Tif, le coiffeur des idoles vous offre un an de coiffure manucure bronzage dans son magnifique salon ! Venez avec un garçon et gagner le concours de la plus belle mèche du monde ! Plus votre mèche sera longue et blonde et plus vous aurez de chance de gagner ! Wow ! Ça sent la chaussette ton truc-là, Papin ! Tu es trop jeune pour comprendre ça ! L'After Chef, c'est réservé aux grands qui ont du poil au menton ! Et crois-moi mon garçon, il n'y a rien de mieux pour attirer toutes les filles, je t'assure ! Et je te raconte pas qu'à ce moment, il y a un monstre qui dégoulait ! Wow ! Je repose ! Qui c'est qu'a puté ? Eh, je vous jure, c'est pas moi, les gars ! Ça vient de par là-bas, cette odeur ! Salut les gars ! Eh, Tif ! Tu t'es parfumé chez les pudules, quoi quoi ! Et ta sœur est balbeur à 100 km heure, sur le dos d'un aviateur, toi ! Tita ! Oh, du calme, les filles ! J'ai rien fait, moi ! C'était pour moi ! Oh, Tif, comme tu es bouée, bien habillée ! Trois choucrous de tes baskets à deux bancs de jambes de mille ! Trop cool à la mode, ta règle à 10 balles qui sort de ton carton ! Oh là, oh là ! Tout doux, tout doux, les filles ! Il y en aura pour tout le monde, on ne se bat pas ! Oh ! Alors, les gnocalagrams, vous avez vu mon after-chèvre ? S'il attire pas les filles comme deuxièmement ? Ah ! N'empêche qu'il sent quand même le bout de ton after-chèvre ! T'as qu'à voir comment les filles, eh ben, elles sont pas restées avec toi ! Est-ce que je peux m'assurer à côté de toi, Tif ? T'es si intelligent, tu pourras m'apprendre tout plein de choses ! J'étais là avant toi, Dumbo ! Allez ! Au côté-là du genou ! On pourrait faire notre voix ensemble après l'école ! Oh, ben, j'ai à dire que... Dites, maîtresse, il y a Dumbo qui a piqué la place à Manu ! Dumbo ! Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ? Allez ! Retourne vite à ta place que je puisse commencer mon coup ! Ah là là, l'erreur ! Attention ! L'os crème qui est plus fée qu'il y a l'enveur ! Rachetez les yeux fermés contre toi ! Non ! Alors, skating, Tita, t'as vu ça ? T'arrives à m'attirer les poubelles avec ton after-chèvre ! Et qu'est-ce qui m'apprend à faire du skate, les garçons ? Moi ! Moi ! Pas vous, les nains de jardin ! Je veux dire, quelqu'un de fort, un pro, quoi ! Un géant de la glisse comme Tita ! C'est bien comme ça qu'on fait du skate, Tita ! Tu me dis si je fais pas bien, d'accord, Tita ? Tu peux me tenir, si tu veux ? Euh, j'enjappe ! Ah ! Est-ce que tu es fort, Tita ? Tiens-moi bien, je suis très fragile, tu sais ! C'est ça, ouais, t'es fragile ! Allez, revoir, ma vieille ! Qu'est-ce que tu fiches ? C'est qu'un garçon manqué ! Tu vaux bien mieux qu'elle ! C'est fait pour attirer les filles, les frais comme moi ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Mégapuissance en afterstack ! Allez, tchou les nages ! Tita, ça va ? Tu me manques, tu sais ! Tu veux bien venir avec moi et choisir ma nouvelle coiffure ? T'as tellement de goût en ce qui concerne les femmes ! Quoi ? Super ! Alors, on se rejoint à 3h chez Tif Tif ! Et surtout, soigne bien ta mèche, mon petit lapin ! Salut, Titef ! Il y a Skating Rogers qui fait une démonstration devant chez Tif Tif ! Ça te dirait de venir avec moi ? Skating Rogers ? Chez Tif Tif ? Ouais ! À tout à l'heure ! Et coupe pas de ta mèche ! Je ne sais pas ce qui se passe avec mon aftershave, je n'arrête pas d'en acheter ! Dido, papa ! Comment tu faisais quand t'étais jeune et attirant et que t'avais deux rendez-vous le même jour, à la même heure, au même endroit, avec deux filles, mais pour les mêmes ? Eh bien, c'est très facile ! Sélection naturelle ! Je l'ai regardé se battre pour moi et je choisissais la gagnante ! Titef ! Attends-moi ! Ouais ! Mince de chante-là ! Tu te crois chez mémé, là ou quoi ? Et laisse-moi venir avec toi ! S'il te plaît, tu verras, tu ne la regretteras pas ! Non mais tu m'as bien regardé ! J'ai une tête à transporter les éléphants ! Oh ! S'il te plaît ! En échange, je te fais tes doigts pendant 3 fois ! D'accord ! Mais je veux un contrat en bonnet haute forme ! Et pas de blague, j'ai bien compris ? Dégage tout de suite de là, sainte petite voleuse ! Trop tard ! Sainte crâneuse ! J'en ferais dire qu'il est avec moi ! Du valet, du moru ! C'est avec moi qu'il est ! Ah ! C'est vrai ! Que t'es avec moi, Titef ! Vous avez qu'à vous battre, les filles ! Moi, je prends la gagnante ! Oh ! Le voilà, Céline ! Celui que je cherchais partout ! Mais quelle magnifique mèche ! Et quelle adorable Todd Platine ! Fais un petit tour sur toi-même que je puisse te contempler ! Tchou ! Mais c'est qui, celui-là ? Hein ? Mais voyons ! Je suis le grand Tif-Tif ! Le coiffeur des idoles ! Entre nous, je crois que tu devrais changer d'aftershave ! Tu ferais fuir un troupeau de buffles ! Mais pour le reste, c'est absolument splendide ! Extra-marvelos ! Oh ! Il est avec moi ! C'est moi qui ai gagné le concours ! Non, c'est moi ! Désolé, les minettes, mais vous avez sans doute mal lu l'annonce ! Ce que je recherche, c'est une fille qui irait avec un garçon, avec une belle mèche, blonde ! Et voilà ! C'est elle, la fille ! Et voilà, le garçon ! Ne sont-ils pas tous les deux vraiment adorables ? Dis donc ! T'as vraiment de beaux cheveux, tu sais ! La démonstration de Scottine Rogers, ça commence bientôt ! C'est pas juste ! Tchou ! Bon, les enfants, aujourd'hui nous allons participer au championnat pédalo. Titeuf, Hugo, vous vous mettez sur le côté, je vous nomme capitaine. À vous de choisir vos partenaires, mais attention, il y a une règle ! Je veux des équipes mixtes, donc une fille et un garçon. Titeuf, à toi l'honneur ! Bon alors, est-ce que je prends Nadia au premier ? Peut-être Manu ? Bah si je prends Nadia, alors tout le monde va savoir que je suis amoureux d'elle. Alors choisir Manu au premier pour faire style, et je prends Nadia au deuxième. Oui, c'est ça ! Euh... Eh... Oui mais si Hugo il prend Nadia avant moi, c'est la catastrophe ! Bon, oh mais, je vais m'en trouver avec Dolinoise ! Bon alors, Titeuf, qu'est-ce que t'attends ? C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Euh... Eh ben, je crois que je vais d'abord prendre Manu ! Ah ouais ! Cool ! Haha ! Youpi ! Vas-y, stop là ! C'est un super méga plan top secret pour tous les bananés, mon vieux ! Bon ben, moi je prends François d'abord ! Ouais, ouais, ouais ! N'oubliez pas ce que j'ai dit ! Je vous rappelle que chacun doit prendre au moins une fille à son bord ! Euh... Bon, eh bien, je vais prendre une... On prend Dumbo ! On prend Dumbo ! Hein ? Oh ! Ah ah ! Assis-moi ! Monsieur Bobo ! Laisse donc faire l'expert ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Très bien ! Dans ce cas, moi je prends Nadia ! Merci d'avoir pensé à moi, Hugo ! C'est pas juste ! Et enfin, pour finir, nous, on va prendre Vomito ! D'accord ! Eh bien, je vais prendre Jean-Claude ! Ouif ! Ouif ! Ouif ! Si ton plan, c'est de monter une équipe naze de chez les nazes, eh ben, je crois qu'on a déjà méga gagné ! Pourquoi t'as pris Dumbo ? T'es tombé les amoureux de ses oreilles ou quoi ? Non mais enfin ! Ah mais non, pauvre slip ! C'est à cause du vent ! Quoi, le vent ? Ben oui ! Les oreilles de Dumbo, c'est comme les voiles du Titanic ! Avec une telle surface, tu peux aller jusqu'au pôle Nord, tranquille ! T'as même pas besoin de pédaler ! Ah, tu crois ? Chut ! Titeuf, je voulais te remercier de m'avoir accepté dans ton équipe ! C'est super sympa ! Eh oh ! Pas si vite, ma vieille ! Prince, c'est Manu qui t'a choisi ! Et Judeuse, si t'es là, c'est grâce à tes or... Ah tes or... C'est grâce à tes zolinates ! Tu sais que Titeuf, il m'a toujours dit qu'il adorait tes zolinates ! Ah bon, vraiment ? C'est vrai qu'elles sont plutôt chouettes, mais couettes, on me le dit souvent ! Un dernier petit rappel du règlement ! Tout d'abord, les enfants, vous devez passer à côté de chaque bourrée ! Arrivé à la dernière, vous faites demi-tour et vous sprintez en ligne droite jusqu'à moi ! Le premier revenu à la plage sera déclaré vainqueur ! Attention ! Petit cachotier, je savais pas que toi et Dumbo vous étiez ! Même pour vrai ! C'est la gauche de ces gens ! Titeuf ! Une remarque ? Euh bah en fait non monsieur ! Bon, très bien ! Alors on y va ! A vos marques ! Cinq, quatre, trois, deux, un, partez ! Oh, mes lunettes ! Allez, en avant ! Salut, Limbott ! Tu mériterais qu'on te laisse tout seul avec les maigus ! Attention, brouille à bâbord ! Et d'une ! Plus fort, Manu, il faut l'y rattraper ! Premier obstacle, à gauche ! Oh bah Dumbo ! D'où est-ce que tu sors ce bonnet ridicule ? Il faut l'enlever ! Ben non ! C'est mon bonnet de piscine ! C'est pour pas que le sel abîme mes cheveux ! Désolé, mais je te préfère ça ! Vraiment, Titeuf ! Qu'est-ce que t'échoues alors ? Allez, regarde devant toi ! Maintenant, on fonce ! Les votes avec nous, mon vieux yahoo ! On va vite les rattraper, sinon... Ah ouais, t'as raison ! Alerte rouge ! Les autres nous talonnent dangereusement ! Bah, comment ils ont faim pour nous rattraper ? Allez, allez plus vite ! Salut les membriettes ! Mon vieux Manu, t'as été arrêté sur les grandes oreilles ! Ça marche, c'est un over-méga-kill ! J'aurai une famille ! Ah mon p'tit gœuf ! Nous sommes les rois du monde ! Oh là, oh là, oh là, Dumbo ! Je tiens pas à ce que tu finisses par-dessus bord ! On a pas encore gagné ! Alors là, j'en suis sûre cette fois, il se passe quelque chose entre Dumbo et Titeuf ! Yahoo ! Tout marche comme sur tes roulettes, Sowito ! Prépare-toi à virer de bord pour la ligne droite ! D'accord ! Ouais ! Si on change de direction, on va avoir le vent contre nous ! Oh, oh ! J'avais oublié ce petit détail technique ! Le bonnet ! En fait, c'est mieux ! Je trouve que c'est vraiment tendance sur toi ! Viens à la dernière bruit ! On verra à droite ! Oh ! J'en peux plus, moi ! Vos vitons ! À très port ! À très port ! Oh ! Putain, mais qu'est-ce qu'il se passe ? On avance plus à l'heure qu'on a plié les voiles ! C'est bon ! On dirait qu'ils font du sur place ! Plus fort ! Je compte d'aller plus fort ! Écoutez ! Il nous rattrape ! Oh ! J'arrête ! Oh ! Oh ! Alors là, les enfants, j'ai jamais vu ça une pub et risquer les records ! Oh, alors sauvez-vous du vent ! Oh ! Mon pauvre petit œuf ! Est-ce que tu vas bien, dis-moi ? Réponds-moi, ça va bien ! Hé, tu as craqué ma pauvre Dumbo, espèce d'obscédé du kiki sexuel Allons, allons, Titoff, il est normal qu'après une telle victoire, tes équipiers manifestent leur affection envers toi Titoff, je suis fier de toi, t'es de la graine de champion Et je te déclare vainqueur, toutes catégories confondues, de la course en pédalo, avant mon petit Je reconnais que c'est toi le plus fort Et en plus, tu nous a prouvé une chose, tu sais, c'est que l'amour nous donne à tous des ailes Est-ce que j'ai pas raison, Dumbo ? N'importe quoi, c'est même pauvre Titoff, il est Dumbo ! Titoff, il est Dumbo ! C'est pas juste ! Tchou !